Bonjour, vous êtes bien sur kesako.com et aujourd'hui ce que j'ai choisi de vous présenter en langage C c'est la notion des tableaux Au fait, un tableau c'est tout simplement une représentation contiguë d'un certain nombre d'éléments de même type ce qui veut dire qu'on peut avoir des tableaux d'entiers on peut avoir des tableaux de caractères on peut avoir des tableaux de float, etc. Donc, dans la mémoire, c'est quoi un tableau ? Je vais prendre la photo suivante ici la même que j'avais utilisée pour les pointeurs Bref, un tableau, en fait, c'est quand je déclare par exemple un tableau de 4 éléments j'ai mon tableau qui débute à l'adresse du premier élément et puis qui s'étend jusqu'à l'adresse du quatrième élément Donc, en mémoire, les éléments d'un tableau sont représentés d'une façon contiguë ce qui veut dire que chaque élément est à côté de l'autre chaque élément est à côté de l'autre dans la case mémoire qui suit ou dans les cases mémoires qui suit ça dépend de combien d'octets prend chaque élément Bref, pour définir un tableau au langage C c'est assez simple bon, pour qu'on soit clair au début ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les tableaux statiques pour les tableaux dynamiques je consacrerai une autre vidéo qui sera plus explicite Bref, pour déclarer un tableau d'entier par exemple je mettrai tout simplement int T pour tableau puis entrecrocher je mets le nombre d'éléments que contiendra mon tableau ici, 5 éléments Bref ce qu'il faut savoir dans les tableaux c'est que un tableau le premier élément du tableau c'est l'élément 0 ce n'est pas l'élément 1 donc, comme on dit, les tableaux sont indexés à 0 en langage C on ne peut pas faire autrement un tableau est toujours indexé à partir de 0 donc si je veux accéder au premier élément du tableau c'est tout simplement int enfin, c'est tout simplement T de 0 voilà Bref si, par exemple, je veux afficher le premier élément du tableau c'est simple puisque ce sont des entiers je mets printf pourcentage T T de 0 voilà donc si j'affiche naturellement j'aurai des... du n'importe quoi parce que je n'ai rien dans ma première case du tableau voilà c'est une valeur aléatoire qui m'a été envoyée mais si je veux donner une valeur à chacune des cases de mon tableau c'est simple je mets T de 0 égale par exemple 1 T de 1 égale à 2 etc etc donc, là si j'affiche T de 0 et T de 1 j'aurai j'aurai les valeurs que je viens d'assigner tout à l'heure hop je compile 1 et 2 voilà voilà donc les tableaux en fait si je veux afficher tous les éléments de mon tableau par exemple je vais assigner des valeurs à toutes les cases de mon tableau c'est simple je mets une boucle donc si je veux afficher une à une toutes les valeurs de mon tableau c'est simple je mets une boucle 4 comme nous l'avions vu j'ai clairement i ici déjà hop i égale à 0 i inférieur à 5 à 4 en fait parce que j'ai commencé à 0 i plus plus printf % t c'est rien pour retourner à la ligne t de i hop je ferme j'exécute j'ai mon 1 2 3 et 4 le 5 ne s'est pas affiché ne s'est pas affiché pourquoi bah parce que j'ai fait la bêtise de terminer à 4 alors que je devais terminer à 5 si je compile ici voilà ça marche sans problème en fait il fallait bien que j'arrive à 5 parce que c'est inférieur strictement je commence à 0 donc c'est 0 1 2 3 4 voilà ça fait 5 éléments car remarquons ici si j'avais commencé la boucle à 1 mon premier élément ne serait pas affiché voilà ça aurait commencé à 2 bref euh les tableaux ce que vous devez savoir aussi c'est que un tableau c'est en fait un pointeur j'espère que vous aviez suivi la vidéo précédente concernant les pointeurs un tableau c'est un pointeur un pointeur qui fait quoi ? un pointeur qui pointe tout simplement vers le premier élément de mon tableau par exemple ici si mon tableau commence à l'adresse 252 j'aurai un pointeur qui pointe vers 252 et c'est ce qui me permet en fait de euh repérer mon tableau dans la mémoire alors un tableau est toujours repéré par sa première case car on a toujours un pointeur qui pointe vers la première case du tableau la dernière chose que j'aimerais vous montrer ici c'est comment remplir directement un tableau sans avoir à le faire ligne par ligne enfin c'est simple je déclare mon tableau j'ouvre et je ferme la collade je donne des valeurs par exemple ici 1, 2, 3, 4 et 5 hop j'espère que c'est la bonne syntaxe si je compile voilà j'ai mes éléments qui s'affichent donc ici en fait c'est une autre manière de remplir plus rapidement un tableau pour faire des tests ou quoi que ce soit en dernier lieu j'aimerais vous dire que si l'on ne sait pas combien de cases contiendra notre tableau pour telle ou telle raison et l'on ne veut pas donner une taille fixe au début c'est simple on met par exemple int g par exemple et on laisse les deux accolades vides l'homme signale une erreur ici bref j'ai dit une bêtise ce n'est pas autorisé voilà bon c'était tout concernant les tableaux je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt dans une prochaine vidéo sur Kezaku 7 2 1 3 5 1 1